Bonsoir Fréza, bonsoir, et bien explique nous l'histoire qu'il y a eu avec ton fils avec le directeur monsieur Dupuis exactement qui a débuté en septembre 2017 et présentons aussi présentant quand même alors bonsoir bonsoir à tous déjà je voulais vous remercier tous pour votre soutien alors l'histoire effectivement donc l'histoire à l'école Julie-Victoire Debier a débuté en septembre 2017 mon fils a toujours été scolarisé dans cette école donc c'est un enfant avec un trou plein d'énergie un peu comme tous les enfants d'aujourd'hui donc on a toujours sollicité les maîtresses faire en sorte que ça se passait très bien pour la scolarisation de mon enfant le seul directeur est arrivé en septembre 2017 dans cette école il était déjà directeur à l'école Robillard dans le centre-ville de pavillon-sous-voix où il avait déjà cette petite réputation de personnes avec qui aimait bien faire un peu d'abus de pouvoir donc il est arrivé j'ai pas voilà j'ai voulu lui laisser sa chance observer sa façon de diriger les choses la première rencontre donc qui était la rencontre avec les parents et le directeur la présentation donc je l'ai trouvé effectivement très très investi avec beaucoup de changements au niveau de l'école etc donc très contente de son investissement les choses ont vite déchanté donc au bout de trois semaines il nous convoque afin de nous proposer un test de QI pour Fahim puisque Fahim a beaucoup de facultés concernant l'école c'est un enfant qui travaille très bien mais qui est agité donc de là avec mon mari on lui a effectivement dit oui pourquoi pas c'est vrai qu'on en avait déjà parlé précédemment on se posait la question de le faire ou pas le faire là on s'est dit tiens nouveau directeur on y va ensuite changement de discours un mois plus tard là il nous reconvoque et là plus rien ne va donc mon enfant est agité mon enfant doit être déscolarisé donc là on comprend pas les choses donc réunion sur réunion tous les deux trois jours il me convoque dans son bureau pendant deux heures donc au début ben il a juste je me suis même remise en question à un moment il m'a fait douter de moi je me suis posé des questions sur l'éducation mon enfant sur ma façon de faire mon enfant totalement perturbé ne dormait plus la nuit tenait des discours auxquels il n'avait jamais tenu cauchemars nocturnes toutes les nuits donc là je me posais des questions tout en sachant qu'il y avait également des appels téléphoniques tous les jours donc je récupérais tous les jours à 10 heures tous les jours à 10 heures donc le matin c'est moi qui déposait mon enfant à l'école à 16h30 c'est moi qui récupérait mon enfant à l'école donc il y avait il y avait ce lien qui pouvait avoir où il pouvait me voir physiquement donc c'est les mois le mois s'enchaîne donc je me pose beaucoup de questions sur sa façon de faire etc donc au début c'est trop facile de se dire bon c'est le directeur donc je me remets en question je remets en question mon enfant et là on se rend compte effectivement qui prend mon enfant dans le bureau tous les jours mon enfant est convoqué dans son bureau il passe les après-midi dans son bureau là les questions lui sont posées tu préfères ton papa ou ta maman des questions voilà qui me paraissait bizarre trois heures dans le bureau chaque jour donc là je décide de prendre les choses en main je décide de faire un peu ma petite enquête dans le centre de pavillon sous bois etc là voilà je prends également beaucoup de recul sur ce qu'on dit à un moment il n'y a pas de fumée sans feu j'entends des choses qui voilà beaucoup 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 de choses reviennent notamment sur la façon de procéder uniquement avec les mamans toujours avec des mamans le problème est toujours avec les mamans donc là je me dis bizarre il ya quelque chose et jusqu'à ce fameux matin où il me dit madame servie vous aimez quand je vous appelle donc là effectivement ça m'a fait froid dans le dos venant de la part d'un directeur d'un homme tout court tout en sachant que voilà je suis une maman je suis mariée donc là je je refais le film dans ma tête et je me dis un problème c'est mon enfant c'est pas un menteur il a agité mais c'est pas un menteur il a huit ans et c'est ce qu'il dit donc cette fameuse après-midi que le donc déjà j'avais voilà j'avais une boule au ventre quand je mettais mon enfant à l'école et ce qui est arrivé arriva le directeur m'appelle et là je récupère mon enfant de l'école je rentre dans l'école j'entends des coups dans la porte et là je vois mon enfant donc enfermé dans un bureau tenu par la psychologue l'infirmière scolaire une autre personne et le directeur de l'école donc je t'ame dans le bureau mon enfant est enfermé à clé ils ouvrent le bureau le bureau mon enfant avait du sang sur les mains puisqu'ils ont attaché ils ont tenu maintenu pardon à 4 l'enfant fait 28 kg donc ils m'ont dit votre enfant est agité forcément ils m'ont dit tu ne verras plus ton papa et ta maman on appelle les pompiers pourquoi on appelle les pompiers même les pompiers quand je les ai appelés ils ont volé donc de là je prends mon enfant je vais au commissariat qui me conseille d'aller faire constater mon fils a été en ITT cinq jours je décide de ne plus remettre mon enfant dans cette école puisque ensuite comment je comprends les choses c'est que monsieur fameux monsieur dupuis le directeur d'école le fait que je tienne tête je l'ai touché dans son ego ça chante sur mon enfant ça faisait 20 ans qu'il s'amusait à terroriser des mamans aujourd'hui j'ai des audio en ma possession des témoignages que je n'hésiterai pas à mettre sur les réseaux par la suite là on est en procédure judiciaire donc de plus d'une dizaine de mamans auxquelles il a envoyé des mails il a harcelé téléphoniquement il a envoyé la photo de sa propre fille de 14 mois en proposant de faire plus joli que ça à des mamans de cette école jvd mais ensuite par rapport à ton fils après tout ce que tu veux nous énumérer tu as pris ton fils tu l'as mis dans une école privée donc on a décidé de le mettre dans une école privée puisque ben sur pavillon sous bois c'était assez compliqué de le remettre il avait une emprise sur les autres directeurs donc pour éviter que ça prenne partie et que faim mon fils donc soit quand même voilà il était très 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 perturbé on a voulu préserver un maximum voilà on l'a écarté de cette ville on la met dans une école privée au blanc-méline en cours d'année donc faim a été plus de repères plus d'activités sportives puisque là bas dans cette école il y avait l'école le mercredi après-midi que mon fils faisait du foot le mercredi après-midi en sachant que j'ai deux enfants donc une enfant scolarisé également à l'école le pavillon sous bois à côté de celle de mon fils maintenant je ne conduis plus ma fille à l'école c'est une maman qui me l'apprend le matin et le soir en gros ça a perturbé votre avis vos habitudes le contexte il ya eu un gros 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 impact mais en plus le pire c'est faim il est parti de cette école là en octobre c'est ça tout à fait en octobre et en novembre ce fameux directeur a fait un signalement à l'être seul à l'enfance alors pour se venger de tous les actes il a voilà il savait que la seule chose qu'on peut toucher de maman c'est à travers son enfant donc il m'a fait un signalement sur mon enfant donc j'apprends il ya une semaine en étant convocée au commissariat que mon fils a soi-disant ramené donc il dit au mois de juin les faits se sont passés en octobre soi-disant un paquet de cigarettes dans l'école forcément ça ne tient pas la rue puisque on dit passer au mois de juin si c'est réellement l'effet était avéré donc il trouve rien de mieux à faire que voilà que mettre des plaintes et c'est et de me faire un signalement donc aujourd'hui dieu est grand cette personne a également fait un écart un gros gros écart donc moi j'avais pas été pris en considération j'ai été voir tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde on t'a pas respecté tout simplement faut dire ce qui est donc on m'a fait comprendre ok votre histoire elle est là pourtant j'avais des plaintes j'avais des preuves t'en fais combien de plaintes en tout j'ai huit plaintes huit plaintes j'ai huit plaintes concernant ce monsieur plaintes plus effectivement des preuves des vraies preuves avérées et bon on m'a fait comprendre vous êtes bien gentil mais voilà c'est votre fils le problème tout en sachant mon fils n'a jamais aucun souci dans cette vie comme je vous l'ai dit au mois de janvier donc au mois de mars ce qui se passe c'est que cette même personne alors que j'avais très très bien expliqué les faits et il arrive en septembre dans cette école mais tout en sachant qu'il avait déjà eu des problèmes dans les anciennes écoles tout le monde est au courant des problèmes toujours liés aux femmes qu'il avait mais tout le monde faisait table rase fallait pas en parler fallait tout fait au mois de mars qui se permet de faire c'est de faire un harcèlement sexuel sur deux maîtresses dans l'ensemble de l'établissement mais dans l'ensemble de l'établissement donc là changement de situation donc tout ce que j'ai dit ben on commence à prendre un peu en considération puisque finalement je suis plus tout seul il ya deux maîtresses donc là les choses voilà ça accélère on décide de l'enlever de l'école donc ensuite je m'aperçois qu'en sortant de réunion de circonscription cette personne est toujours dans l'école donc je contacte un élu qui me confirme qu'effectivement il vient tous les mardi matin former le nouveau directeur donc j'appelle l'inspecteur de circonscription en lui disant je ne veux plus voir cette personne auprès des enfants donc aujourd'hui quand je dis à cette donc à la réunion à la ddsn de bobigny aujourd'hui là aujourd'hui voilà aujourd'hui voilà la vidéo que j'ai fait en direct quand ils m'ont refusé moi l'accès ben cette réunion là on va vous faire un petit retour de la réunion voilà donc aujourd'hui on se rend à la ddsn de bobigny pourquoi car la semaine dernière j'ai été convoqué au commissariat de police en confrontation avec monsieur dupuis et là donc bah j'apprends pour le fameux paquet de cigarettes et donc clairement la police me dit voilà je ne comprends pas pourquoi administrativement cette personne n'est pas sanctionné puisque aujourd'hui cette personne est en arrêt maladie pourquoi parce qu'elle est proche de la retraite et donc on le met en arrêt maladie gentiment pour le mettre en retraite chose que je trouve juste inadmissible pour moi inconcevable incroyable dans une république française voilà même on parle d'enfants de la république on parle de notre jeunesse on parle de 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 l'école républicaine l'école obligatoire et aujourd'hui dans cette école obligatoire il ya des monstres tout simplement donc aujourd'hui c'est ce que j'ai expliqué donc à madame albaric donc quand on est arrivé moi et mon époux donc elle nous a clairement dit pour venir la voir donc on lui expliquait que voilà aujourd'hui on est dans un combat pour faire valoir nos droits ce qu'il a fait à notre enfant déjà notre premier combat c'est ce qu'il a fait à notre enfant c'est inadmissible savoir aujourd'hui où ça en était vis-à-vis des sanctions etc donc elle nous a clairement dit que cela ne nous regardait pas alors que moi d'octobre tout l'a regardé nous concernant par contre aujourd'hui ce monsieur ça ne la concerne plus donc j'étais assez surprise venant quand même d'une personne qui travaille à la ddsn avec des certaines responsabilités ensuite donc on nous a dit que ce n'était pas vrai que ce directeur monsieur dupuis était dans l'enceinte de l'établissement on a quand même on va là on a pris nos précautions puisque depuis le départ on passe un peu pour des menteurs donc on a quand même une photo avec le scooter et là on nous a dit mais il ya beaucoup de scooters mais on a quand même sa plaque d'immatriculation en gros en gros la réunion d'aujourd'hui elle n'a abouti à rien maintenant tu as 60 personnes qui te regardent en direct cette réunion n'a à rien personne ne veut prendre ses responsabilités ils se relancent tous la balle donc aujourd'hui ce qu'on ce qu'on va voir ce qu'on va essayer de mettre en place donc déjà moi dans un premier temps ce soir ce que je vais me permettre de faire c'est d'envoyer un mail au procureur de la république au ministère de l'éducation puisqu'il ya énormément de choses sur cette personne qui sont juste inadmissibles certes aller c'est un directeur d'école avec un pouvoir mais il est pas intouchable et il est inadmissible qu'une personne puisse remettre en question un certain nombre de victimes puisque aujourd'hui il n'y a pas qu'une victime il y en a plusieurs des majeurs des mineurs mon enfant il a huit ans mon enfant est perturbé psychologiquement il ya un gros impact familial dans le contexte etc il ya vraiment une année très très difficile même si parfois voilà ceux qui regardent la vidéo me connaissent me voient avec les sourires parce que voilà je suis pas une personne qui se plaint ou qui fait voir mes problèmes aujourd'hui on n'est pas des victimes on est des révolutionnaires voilà je veux que ce genre de personne n'exerce plus je veux que ce genre de personne ne soit plus en contact d'enfants et c'est pas parce que une maman divulgue que des choses que une maman ment et c'est pas parce que cette personne est directeur d'école que cette personne a le droit de tout non c'est fini ce temps là aujourd'hui on a des droits j'ai des droits je vais les faire valoir voilà je suis on est des gens honnêtes on est des excellents parents des bons citoyens maintenant ce qu'on veut nous c'est juste la vérité on veut juste une mesure exemplaire on veut juste voilà pour déjà pour nous mêmes laver notre honneur puisqu'il ya eu des mensonges qui ont été dit sur moi comme aujourd'hui clame haut et fort qu'il veut se venger il n'y a pas de souci moi je veux juste voilà on a toujours marché la tête haute on a on a une façon d'éduquer nos enfants jusqu'à l'heure d'aujourd'hui pour moi on n'a pas la notice de l'éducation parfaite mais pour moi j'ai simulé très bonne maman cette personne essaie de nous détruire psychologiquement heureusement pour nous voilà on est des croyants on croit en dieu dieu a fait a très bien fait les choses puisque au mois de mars au mois d'octobre pardon j'avais rien dans les mains j'avais aucune preuve rien du tout au mois de mars il a fait des choses juste horribles aujourd'hui j'ai énormément d'éléments dans les mains que je ne tarderai pas à vous divulguer et voilà surtout 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 merci beaucoup à tous pour votre soutien mon enfant mon enfant va beaucoup mieux nous on va beaucoup mieux puisque voilà on a encore cette force et je l'aurai jusqu'à la fin comme j'ai dit tout à l'heure à madame albaric toute maman aujourd'hui déplacerait des montagnes pour son enfant voilà franchement magnifique maintenant je vais faire le mot de la fin je suis moi bien le mot de la fin vous avez bien vu là c'est une maman exemplaire une maman qui aime son enfant une maman qui se bat pour son enfant et surtout maman qui se bat pour l'honneur de son enfant car aujourd'hui elle a réussi à faire dépasser son enfant que son enfant est revenu à pavillon souvent à la rien lâcher là maintenant je vous en je vous en supplie s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît soutenez la soutenez la c'est à dire lorsqu'on va faire la mobilisation devant la direction départementale de l'éducation nationale à bobigny s'il vous plaît il faut qu'on soit vraiment du monde ce que ce qui est arrivé à cette maman ça arrive à plusieurs moments à pavillon sous bois ce qui est arrivé à cette maman ça arrive à trop de moments à l'échelle nationale et un moment donné si on n'est pas unis si on n'arrive pas à avoir la fraternité la sororité c'est-à-dire qu'on est tous des frères et des sœurs mais tous on est tous humains on s'en fout de la nationalité on s'en fout de ta confession on s'en fout de ta zone géographique donc tes maman qui subissent ce genre de phénomène et ben il faut qu'on se unisse donc s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît pour faïsa pour son fils pour son mari pour ça pour la grand-mère la grand-mère qui est venu à la mobilisation devant l'école pour toutes les personnes de pavillon sous bois qui ont subi ce genre ce genre de je viens pour dire des gros mots ça sert à rien c'est bientôt l'heure en plus bref s'il vous plaît soyons unis soyons fort la révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter ciao